La nouvelle coporte-parole de Québec solidaire ayant obtenu, après reporte-voix, 50,3 % de vote, Émilie Laisseur-Terrien, l'ex-députée dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, madame Lauzon. Alors, quel est votre état d'esprit? Mon Dieu, très fébrile, très contente, très honorée, sur un « i » comme on dit. Je me sens vraiment très choyée du mandat que les membres viennent de me donner. Vous avez parlé que vous voulez incarner la voie de la ruralité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, vous savez, moi, j'habite au Témiscamingue. J'ai passé l'essentiel de ma vie. J'arrive avec des repères, des référents qui sont propres à la ruralité, aux régions plus éloignées, aux milieux peu densément peuplés. Je pense que c'est essentiel à Québec solidaire d'incarner aussi ce discours-là, faire en sorte que l'ensemble de la population du Québec, partout sur le territoire, se reconnaisse en nous, d'avoir une voix forte aussi de la ruralité des régions qui revient dans l'espace public. Donc, je suis extrêmement honorée d'avoir ce mandat-là aujourd'hui. Et dans votre discours, vous avez également parlé de la CAQ. Vous avez dit que c'est l'élite qui s'accroche au pouvoir et que le Québec a besoin d'un nouveau souffle, que c'est Québec solidaire qui va le donner. À quoi ressemblerait ce nouveau souffle de Québec solidaire? Oh là là! Ça, c'est une bonne question de prendre soin du monde, de prendre soin du territoire, d'investir là où ça compte, de reconnaître aussi les gens et les luttes qui se vivent en ce moment au Québec. Il y avait plus d'un demi-million de personnes la semaine dernière qui étaient dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'exercice. Le Front commun, c'est géant ce qui se passe au Québec en ce moment, qui se bute à un mur de mépris, d'incompréhension, de pas de réception. Donc, si Québec solidaire était là, ça serait de répondre d'abord et avant tout de sauver nos services publics qui sont en train de s'effondrer en ce moment pour nos travailleuses, pour nos travailleurs, mais aussi pour les usagers du système d'éducation, du système de santé. Québec solidaire est là, en fait, là où ça compte pour ramener de la justice, pour ramener le Québec aux gens qui l'habitent, ce territoire-là. Donc, c'est ça qu'on veut insuffler comme souffle à Québec solidaire. Et vous avez également parlé de l'indépendance qui est pour vous un incontournable. Gabriel Nadeau-Dubois aussi en a parlé. Est-ce que c'est l'effet Paul-Saint-Pierre-Plamondon parce qu'il y a une hausse de la popularité du Parti québécois que vous en parlez plus à votre parti? Je pense que la course au coup de porte-parole nous a permis d'en parler encore plus. Québec solidaire, c'est un parti qui est souverainiste depuis sa fondation. La course au coup de porte-parole nous a permis de mettre de l'avant des priorités que chacune des candidates portaient. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec l'indépendance du Québec qui est pour moi une façon de rapprocher le pouvoir du monde. Et en ce moment, on sent qu'on est dans une crise de sens au Québec. On a l'impression que nos gestes ne portent plus. On voudrait améliorer les conditions d'existence des gens avec qui on travaille, des gens qu'on soigne. On n'y arrive pas. Et pour moi, l'indépendance du Québec, c'est ça. C'est de se réapproprier notre pouvoir, de décentraliser aussi le pouvoir dans les régions, dans les villes, dans les MRC, à travers les lieux de travail aussi, pour reconnecter avec le sens de notre engagement, de notre travail et de notre implication dans la société. Moi, j'y crois. Cette reprise du pouvoir-là pour lutter contre le cynisme ambiant. Et donc, oui, parlons d'indépendance. Et plus nous serons plusieurs en en parler, plus on va aller créer de l'adhésion dans la population. Et moi, je suis très fière que Québec solidaire puisse supporter ça aussi. Je comprends. Et puisque vous n'êtes pas une députée, donc vous ne serez pas à l'Assemblée nationale, avez-vous peur que ça nuise à votre visibilité ou à votre leadership? Non, au contraire. Moi, j'ai beaucoup d'avantages d'être une porte-parole extra-parlementaire. On renoue avec les racines de Québec solidaire, où c'était comme ça au départ, porte-parole parlementaire, extra-parlementaire. Je pense que ça va nous donner beaucoup d'agileté pour être présent, oui, à l'Assemblée nationale, mais aussi auprès des mouvements sociaux, se promener dans les régions, aller voir ce qui se passe sur le plancher des vaches. Québec solidaire, ça a été le parti, c'est le parti des urnes de la rue. Moi, j'ajouterais des rangs. Je pense que d'avoir une porte-parole extra-parlementaire, ça va nous permettre de donner toute cette substance-là à cette devise-là qu'on porte et qui nous est très chère à Québec solidaire. Oui, parce qu'en plus, vous avez fait du camping pour être élue, pour être la coporte-parole. Vous vous êtes promenée, vous avez dormi chez les gens, dans la population, mais également, vous avez fait du camping. Oui, absolument. On a parcouru le Québec, c'est plus de 12 000 kilomètres qu'on a fait dans les six derniers mois pour vraiment se promener aux quatre coins du Québec, faire le tour de la Gaspésie, la Côte-Nord, la Beauce, l'Estrie, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, nommez-les, on a fait le tour partout. Et oui, moi, je suis une grande amateur de plein air, donc de faire du camping pendant cette tournée-là, ça a été pour moi un grand bonheur de me permettre aussi de rester connectée dans les grands espaces, dans la forêt. Oui, pour moi, faire du camping, c'est toujours un grand bonheur, mais oui, ça démontre à quel point on est des gens qui sont bien enracinés et qui sont proches du plancher des vaches. Et Mme Lessard-Térien, vous aviez que Vincent Marissal comme appui au caucus. Est-ce que ça, ça vous a ébranlé? Est-ce que vous avez eu peur de ne pas être choisi? Non, parce que je savais que c'était un vote qui était des délégués, des membres, c'était eux finalement qui allaient élire la prochaine coporte-parole. Donc le travail devait se faire auprès d'eux et d'elles. Bien sûr, j'étais extrêmement contente, choyée d'avoir l'appui de Vincent Marissal, mais j'ai croisé tous les collègues du caucus qui étaient là aujourd'hui, qui sont venus me serrer la main chaleureusement, qui étaient contents, qui sont prêts à travailler, à ce qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai hâte de m'atteler à la tâche aussi d'apprendre à connaître davantage les nouveaux députés qui sont rentrés en 2022, en 2023 avec Guillaume Clécherivard. Donc je suis prête à relever le défi, d'être proche des gens, puis j'ai hâte de travailler en équipe avec tout le caucus. Émilie Lessard-Térien, félicitations! Merci! Merci beaucoup! Ça se termine bien comme ça! Oui, c'est ça!